Honore à la plus jeune Moi, pour le premier match, je pense que c'est dégoûté qu'on est perdus Après, en première mi-temps, je pense qu'on n'était pas assez impliqués en défense Après, on s'est réveillés en deuxième, mais je pense que c'était un peu trop tard pour gagner ce match Après, on n'a plus ce qu'on a pu Il n'y a pas un fossé si grand que ça entre les deux équipes ce soir ? Votre prestation est mi-figue, mi-raisin Oui, je pense qu'en première mi-temps, on n'est pas assez agressif en défense On se prend à foudre en première mi-temps Mais après, on se réveille en deuxième mi-temps, il est trop tard On était mené de moins de 5 buts, donc après, il est difficile de revenir On essaye de revenir, mais bon, après, à un moment donné L'écart, il est tellement grand, on a eu du mal On a des solutions, on ne les met pas dedans, on perd trop de ballons Donc, à un moment donné, on y a quand même fait jusqu'au bout C'est le principal après L'entame de match, tu es en cours à jambes quand même ? Oui, oui, c'est sûr Mais bon, là, on a perdu le premier match, on va encore travailler Rien d'inquiétant pour la suite, quoi Qu'est-ce qu'il faut travailler, justement, les filles ? Parce qu'il y a de la puissance, il y a des gabarits Sur quelle arme il faut miser, à part la vitesse ? Bah, nous, c'est la défense, hein Pour gagner des matchs, il faut qu'on soit bon en défense Parce qu'on a ta classée, là, c'est limité Donc, je pense qu'il faudra la défense De toute façon, on gagne un match en barquant en défense Après, individuellement, c'est sûr qu'on ne gagnera pas Il faut être collectif, parce que nous, par rapport à notre gabarit Quand on voit les équipes en face, c'est sûr qu'on est l'artement inférieur Mais après, ensemble, c'est sûr qu'on gagnera des matchs Et on a compris ensemble C'est impressionnant, le niveau N1 Vous connaissez déjà ou pas ? Moi, oui, oui Moi aussi, j'ai vécu quelques matchs en N1 la saison dernière Rien de nouveau Énormément d'intensité, il n'y a pas le droit d'avoir une baisse de régime, c'est ça ? Non, non, si tu as une baisse de régime, tu prends directement derrière Tu perds une balle, tu t'attaques directement Après, c'est à nous de travailler, à nous d'être confortés pour que nous voulons du match Et travailler pour les matchs à venir Encore, t'as un gabarit quand même, on t'as vu essayer de forcer le verrou et marquer quelques buts La puissance, lui-là, t'as... Ah oui, parce que moi, j'ai fait... J'ai fait de la muscu, j'ai fait tout Enfin, j'ai joué en D2, en N1 C'est... J'ai le musée de physique, quoi Bon, les filles, comment vous trouvez l'ambiance dans ce groupe ? Est-ce qu'on s'intègre facilement ? Oui, franchement, on s'intègre bien, il y a une bonne ambiance, elles nous ont bien accueillies Et franchement, c'est encourageant pour toutes les deux, je pense Moi, en tout cas, c'est encourageant et je suis contente d'être dans cette équipe Pour conclure, qu'est-ce que vous faites à côté du handball ? On ne vous connaissait pas assez Alors, moi, je fais des APE Je fais des après-midi par jour Par semaine Avec l'outil ou le club Et moi, je suis en terminale ES J'ai loupé mon bac l'année dernière Du coup, je refais une année au lycée de la Turca et finale Ça va, t'auras le temps de t'entraîner, elle Ouais, voilà Bon, les filles, bon courage, le prochain match, c'est quoi ? Saint-Etienne, tiens Ça va pas être facile non plus Non, mais on verra, on a confiance On a perdu cela, mais on gagnera la semaine prochaine On va faire monter en puissance gentiment, donc C'est ça